hello alors vous connaissez bien ribas maintenant on a un long passif avec eux je vous invite à aller voir les autres vidéos qu'on avait fait dans leur ancien atelier plus le magasin sur le parc les magasins pardon donc maintenant c'est à manufacture mais moi j'ai pas beaucoup parlé dans ce blog vous connaissez samuel c'est lui qui va le plus s'exprimer mais tout de suite un petit tour des lieux vous allez voir c'est sublime on va retrouver samuel le voilà le sel lune et bien travaillé sur le home dreams un peu alors samuel un petit peu d'histoire d'ailleurs comment vous êtes arrivé ici mais on est arrivé ici parce qu'on souhaitait développer notre activité donc comme vous le savez on est présent sur le parc d'histoire de paris depuis 28 ans maintenant pour la france et donc du coup nous avons voulu aussi montrer un peu plus notre savoir faire et donc permettre aux visiteurs de venir ici au château du coup faire des ateliers et donc à l'époque lors de la recherche d'un lieu on a beaucoup pensé à pourquoi pas un château pour le côté un peu noble à côté le côté où on va travailler du verre de façon très précieuse et un château est un bien très précieux qu'on se doit d'entretenir comme le verre qui est quelque chose qui est très fragile et donc du coup ce château est arrivé parmi tant d'autres on en a visité bien sûr d'autres et celui ci nous a apparu comme comme le lieu pour faire ses activités donc ici à condé sainte libière et donc là on a du coup pu avoir tous nos ateliers d'accessibles et en même temps on a vous allez pouvoir le découvrir différentes pièces dans le château où on peut accueillir différentes réceptions des mariages ou pourquoi pas des anniversaires suivant qui souhaite venir un peu l'histoire de ce château il ya une histoire avec les arbres aussi c'est ça intéressant alors il faut savoir que ce château a appartenu à la comtesse pauline pauline perrier et donc du coup pauline perrier a ramené de ses voyages deux arbres donc les djinko qui sont juste là il y en a un mâle et un femelle et donc ce sont des arbres bien plus qui sont plus de plus centenaires donc ils sont énormes et sont très imposants et donc pour nous ce sont deux emblèmes du château et comme on peut le voir ils ont un feuillage très particulier donc on pourra les voir de plus près tout à l'heure et ce feuillage dont la réutiliser donc pour le djinko bar donc c'est notre emblème et par la suite on va le retranscrire sur nos futurs produits qui sont disponibles ici à la boutique de la manufacture haribas ces arbres sont d'origine asiatique comment ils ont fini ici donc c'est donc la comtesse pauline qui les a ramené d'un voyage en asie et qui les a plantés ici donc ils étaient tout petit à leur arrivée on a d'ailleurs nous des photos qui les montrent au fur et à mesure des années et donc là ils sont actuellement très très imposants et on compte bien les entretenir à l'avenir pour qu'ils puissent grandir encore dans ce lieu qui finalement leur appartient aussi alors voilà la fameuse feuille de djinko donc il devient votre emblème exactement donc c'est vraiment notre emblème tu nous montre les lieux exactement l'intérieur nous emmène visiter l'intérieur du château bon samuel a disparu bon samuel bonne lecture le président ministre je ne sais pas bienvenue donc dans le salon vert donc dans ce salon là on peut y faire des réceptions ou également des réunions et bien évidemment des mariages donc si les personnes souhaitent ils peuvent jouer cette pièce ainsi que les autres juste à côté voilà on est dans un endroit exceptionnel tu as dit c'est l'ancienne bibliothèque c'est ça exactement donc c'est l'ancienne bibliothèque et la lumière fut ah bah là je me sens chez moi elle a du quoi oui c'est des très bonnes étagères où on peut se poser de nombreuses pièces ou oeuvres d'art donc on a fait un petit décor petit décor avec différents éléments en vert ou d'anciens objets qui étaient déjà dans les lieux alors du coup on a aussi fait une partie la petite chocolaterie donc nous on est en train de développer un partenariat avec la chocolatrice Japon avec laquelle on aimerait proposer leur chocolat dans deux boîtes des boîtes en vert qu'on pourrait à la fois personnaliser ici dans notre boutique ce serait les boîtes pour le chocolat c'est ça elles sont sublimes ah mais ça c'est une idée de cadeau incroyable toujours avec nos bonbonnières qu'on peut personnaliser également voilà tout l'univers qu'on aimerait développer ah je te retrouve à ton bureau exactement on va pas trop montrer non donc c'est là où tu travailles c'est ça exactement donc sur cette table à dessin c'est ici que toutes les collections de bijoux sont sont designés donc par mes soins et donc dans ce bureau c'est ici que les les produits finalement naissent toutes les idées tout ce que vous pouvez retrouver sur le parc Disneyland Paris pour Harry Basse France tout n'est ici d'une idée et après tout est développé bon après le château tu m'emmènes aux ateliers oui exactement nous allons-y let's go alors Samuel dis-moi là les bâtiments derrière toi on est où exactement alors derrière moi on est dans les gloriettes spécialement dédié à la gravure sur nos verres ainsi qu'au collage des figurines Disney et donc on va pouvoir découvrir les trois espaces bien distincts dans lesquels on va travailler nos produits alors on y va alors ici on se situe dans le futur atelier de gravure pour les visiteurs donc les personnes vont pouvoir venir sur rendez-vous créer leur propre verre avec un système de pochoirs donc là on peut voir on a collé des pochoirs en forme de coeur ou en forme de flocons de neige on aura différents modèles par exemple bon là c'est une licorne des petits pois et en finale dans la machine qui se situe derrière que ma collègue ne fera pas l'utiliser vous allez pouvoir sabler votre verre et donc vous retrouvez par exemple là sur cette ampoule avec une ampoule personnalisée ou alors un verre suivant le style c'est comme on le souhaite donc là c'est un essai donc on a fait quelque chose d'un peu moderne et stylé donc par exemple vous pourrez aussi faire ça sur des supports en forme de miroir pour y mettre ensuite votre photo et vous aurez une multitude de choix de forme à mettre sur vos verres et ce sera à vous de composer votre produit petite question est ce que les gens peuvent venir avec un modèle qu'ils auraient plus ou moins conçu dessiné et le faire ou alors c'est ce que vous vous proposez alors pour les débuts ce sera déjà des modèles que nous on aura prédéfinis mais peut-être qu'à l'avenir on pourra laisser place à la créativité des gens et faire leurs propres modèles alors on peut m'expliquer donc c'est le processus de sablage alors là par exemple notre collègue sanglée est en train de sabler la terre costale à l'épigie de la traction space mountain et donc ce procédé technique est le même qui sera utilisé par nos visiteurs ici à la manufacture aribas pour créer leur propre verre d'accord ce sont les personnes eux-mêmes qui mettront leurs mains ce sont les personnes eux-mêmes qui on va les initier à apprendre à graver leur propre produit ce sera une immersion dans nos commandes un peu à la haribas alors il n'y a aucun risque de ça ne blesse pas en fait c'est de la projection de sable à haute section sur le verre qui va dépollir le verre et donc du coup qui va faire ressortir la grague il n'y a aucun risque alors évidemment il ne faut pas mettre tout ce qui est bague ou autre puisque de ce cas là le polissage de la bague va disparaître donc voilà comment le produit ressort alors là il est brut donc là on peut voir que le sablage a attaqué le verre sur ces parties là et toute la partie bleue quand on va l'enlever elle sera polie donc elle sera brillante il y aura juste la partie mat qui ressortira donc les écritures de space mountain super super alors là explique moi avec ces verres alors ici vous avez le processus de création d'un verre qu'on appelle long drink avec le visuel du château de Disneyland Paris donc le début commence par la réalisation à l'ordinateur du visuel en noir et en blanc donc sur une feuille de calque à part laquelle on va la passer donc dans une machine que je vous montrerai par la suite on va la passer dans une machine à lumière bleue dans laquelle on va obtenir ce papier là donc c'est un papier autocollant et comme vous avez pu voir sur la carte space mountain donc il y a des parties blanches et ce sont ces parties blanches qui vont être gravées dans les grosses machines à sablage donc là nous avons le verre vierge le verre une fois le calque posé dessus alors on est obligé toujours de protéger avec du scotch le contour du verre car sinon vu que la projection de sable est très dense dans la machine on risque d'abîmer les autres parties du verre par la suite là vous avez donc le premier sablage donc on peut voir que les tourelles ainsi que les étoiles sont déjà sablées mais on peut également faire un second sablage en supprimant certaines parties bleues pour donner un effet moins gravé donc là par exemple on a enlevé les parties bleues donc les colonnes du château ainsi que là et là vous avez la version finie donc comme on peut le voir on a deux styles de gravure une gravure plus forte ici et moins forte sur le château et bien sûr chaque verre est fait à la main chaque verre est fait à la main et c'est vraiment artisanal donc tous les verres sont gravés ici même à la main et ça c'est important parce que du coup quand vous êtes chez Harrington ou les autres endroits où vous pouvez trouver sur le parc chaque pièce est quelque part une pièce unique dans cette grosse machine c'est dans ceci qu'on va faire donc la gravure sur nos verres Disney ainsi que les clés pour vous pouvez collectionner dans la boutique de Merlin d'Enchanteur ou les cartes postales à l'effigie des attractions donc tous les produits gravés et qui sont en verre sont passés forcément dans ces machines là à un moment ou à un autre pour la production donc la technique est simple on rentre nos mains dans la sableuse et à l'intérieur on va avoir ce petit pistolet là donc avec le compresseur il va y avoir de l'air qui va projeter le sable on va pouvoir venir graver du coup notre produit qu'on aura dans la main et donc quand on sable ce qui est important c'est de voir le travail que l'on produit et donc on a cette petite vitre qui nous permet de voir la production en temps réel donc il y a une lumière au plafond de la machine et voilà là on voit très bien du coup là on voit très bien donc le pistolet là on a la soufflerie pour enlever le sable donc là quand il est gravé en soi il y a beaucoup de poussière dessus il y a un processus de nettoyage spécifique ou c'est basique ? alors du coup là quand le produit sort de la sableuse il y a le sable blanc qui reste dessus toujours donc du coup on le plonge dans l'eau chaude pour enlever à la fois le sable mais aussi la partie bleue qui est dessus qui est collante et après on nettoie tous les produits afin de les rendre propres au client bon là on a une plaque finie du coup on a quasiment vu tout le processus alors grosso modo le temps pour en faire une du début à la fin donc pour faire cette carte postale à l'effigie de Space Mountain cela prend 10 minutes du début donc du posage du calque jusqu'au nettoyage final de la plaque 10 minutes pour une plaque 10 minutes pour une seule donc là on est sur une édition limitée à 200 exemplaires donc on peut voir que c'est une production quand même qui prend du temps vous avez la machine dans laquelle on va mettre notre papier calque donc normal et dedans à l'intérieur on va mettre donc ce fameux papier bleu qui de base est complètement vierge donc comme ceci donc là vous avez le fameux papier bleu qu'on vient couper à la taille de notre format de feuille et donc par la suite quand on va fermer donc la machine il va y avoir une pression entre le haut et le bas et les lumières qui vont s'allumer à l'intérieur et qui vont faire en sorte que notre dessin se retranscrit sur cette feuille bleue et donc du coup on obtiendra à la fin ce personnage dessus donc là c'est Stitch donc c'est fait sur la carte postale de Stitch ce qui est intéressant c'est que quand le papier quand on va devoir le ressortir il ne sera pas directement déjà gravé on va devoir le passer dans un rouleau à eau dans lequel l'eau va gratter et enlever les parties qui doivent être gravées alors raconte donc du coup quand le papier bleu est passé dans la fameuse machine juste avant on vient le déposer dans celle-ci donc on vient bien le caler là donc là cette partie là est aimantée oui ce sont deux plaques aimantées c'est ça là c'est aimanté c'est pour caler le papier et ensuite on ferme cette machine là et à l'intérieur il va y avoir une réaction avec l'eau donc le rouleau va tourner très très vite et l'eau va venir donc enlever la partie qui doit être gravée et une fois que ce sera fini on soulèvera notre rouleau et donc du coup là on pourra apercevoir du coup ces dessins là et il faut entre cette étape là et une autre étape il faut aller très rapidement sur cette grille là donc là comme ça et dans cette grille nous allons la placer à l'intérieur de cette machine et il va y avoir de l'air chaud qui va faire sécher le papier bleu et donc là habituellement on peut avoir énormément de calques donc c'est ça vous pouvez en mettre plusieurs à la fois c'est ça on a plusieurs étages donc là non il n'y en a pas mais on peut produire énormément de calques en tout cas de pochoirs donc contrairement aux autres processus à chaque fois c'est une pièce à la fois là au moins vous pouvez en mettre plusieurs alors moi cette machine elle m'intéresse grande machine à UV non ? c'est ça exactement alors certaines personnes ils verront le côté où on peut bronzer mais ici on ne bronze pas on crée des produits et plus précisément on les colle donc par exemple cette rose qui a été créée dans nos ateliers par nos souffleurs de verre et nos artistes peintres sur verre et bien une fois que cette rose est finie nous on vient la coller sur le pied de la flûte donc là donc on a la gravure qu'on a vu juste avant donc qui est réalisée ici et par la suite le collage qui est fait dans cette machine là donc la colle UV va réagir à la lumière UV donc là par exemple on va mettre notre point de colle sur la rose la mettre dans la machine à UV et ensuite on pourra fermer et la laisser pendant quelques minutes voire des heures pour que la colle prenne effet j'ai posé là on a posé un verre mais on peut en mettre plusieurs à la fois exactement quand on fait par exemple tout ce qui est figurines à l'effigie des personnages Disney des fois on peut avoir énormément d'exemplaires donc ça peut aller jusqu'à 50 figurines sur un plateau ah oui d'accord et là il y a un gain de temps c'est ça mais après il faut toutes les coller à la main quand même alors Sandra va nous faire une petite démonstration de collage donc là c'est une mini lampe UV en fait c'est ça parce qu'ils remplacent le four c'est pour que ça prenne de suite elles vont quand même dans le four oui d'accord donc là on a pris quelques secondes pour la première phase maintenant ça reste minimum une demi-heure d'accord dans le four avec la porte fermée évidemment oui un point important là tout processus qu'on a vu mais précise bien justement pour ce qui est de l'entretien pour particulier une fois qu'il l'a chez lui oui alors par exemple la flûte de la belle et la bête elle ne peut pas passer au lave vaisselle mais tous les autres verres eux peuvent c'est juste ce produit là vu que c'est collé et que c'est reste précieux puisque c'est du verre soufflé sur la tige ça peut malheureusement casser au lave vaisselle éviter de faire la bête par les enfants aussi alors on est où maintenant donc ici nous sommes à la gloriette spéciale pour la peinture sur verre c'est ici que nous allons peindre nos roses en verre que nous allons mettre par la suite sur nos flûtes de la belle et la bête par exemple j'ai hâte de voir ça ah mais on a carrément une installation artistique là exactement donc avec les fleurs en verre les sculptures en verre ah les fleurs sont en verre ? oui celles qui sont toutes en haut oui les autres non mais celles qui sont posées en haut ah ouais et là on va aménager encore un décor donc c'est un peu champêtre, campagne et ici les visiteurs vont pouvoir venir faire un atelier de peinture sur verre et donc s'essayer à ce que nous on fait très souvent voire tous les jours dans nos ateliers donc là ce sont les tables donc là on vient préparer exactement donc pour nos visiteurs ils viendront ici donc là ce sera un peu leur assiette dans laquelle ils vont avoir leurs produits en verre et dans laquelle ils vont pouvoir peindre leurs objets en verre et donc du coup ici les gens vont pouvoir faire les ateliers donc une classe de 4 et 4 donc toujours en respectant les distanciations sociales donc si c'est une famille elles seront séparées et donc on a mis ça en place sur la manufacture Aribas alors démonstration de peinture donc pareil j'insiste là-dessus chaque pièce à la main en effet toutes les pièces sont peintes à la main et donc là par exemple on a la pièce donc de la rose quand elle est faite par le souffleur de verre et donc là par exemple on a le procédé là c'est la rose qui a été peinte en rouge et donc le verre qui est ici par contre lui est déjà de couleur d'accord et donc là ce qui est pratique avec ce alors on utilise ce verre là transparent parce que lui par exemple quand c'est du verre de couleur il doit forcément repasser au four là il n'a pas nécessairement besoin d'y repasser et cette couleur là elle n'a pas non plus besoin d'aller au four par la suite contrairement à d'autres produits qu'on a où il y a une dorure par exemple sur nos châteaux en verre et une petite dorure sur les tours du château et ce château là lui doit automatiquement retourner au four à cause de la dorure qui est dessus regardez ce qu'on trouve aussi à la manufacture Aribas un mini golf ça je ne m'y attendais pas alors ce mini golf ça c'est pas du SEMA il était déjà là voilà il était déjà là donc lors de votre passage à la manufacture Aribas vous allez pouvoir vous détendre et faire une partie de mini golf si vous le souhaitez donc il y a 18 trous avec différents obstacles et croyez moi c'est pas simple je n'ai jamais réussi à le finir mais certains obstacles sont assez coriaces quand même alors Samuel je vais te quitter quelques secondes parce que là on a Drissia et si vous pouvez nous parler un peu de votre parcours parce qu'il est exceptionnel donc les débuts chez Aribas ça remonte à quand ? ça remonte au 15 février 92 avant l'ouverture du parc avant l'ouverture oui je suis rentrée en tant que graveur sur verre d'accord à la base et comme le parc était fermé donc on a fait on a commencé à peindre les pièces que les articles que les souffleurs de verre faisaient et ensuite on a appris enfin j'ai appris à faire des silhouettes que plus tard dans le parc on a fait aussi ah oui je m'en souviens ça c'était vraiment intéressant oui c'était dans la boutique Kodak à l'époque oui c'était à l'entrée qui n'est plus maintenant maintenant c'est la boutique Flora tout à fait et à l'époque c'était la boutique Kodak donc on était installé à Kodak ensuite on s'est installé dans la boutique Arrington après c'était dans l'Arcade Arrington la galerie c'est Liberty Arcade c'est Liberty Arcade non je ne sais pas Liberty Arcade c'était l'autre c'était Discovery Discovery Arcade ensuite une fois une fois que j'ai formé d'autres personnes à faire silhouettes moi je suis repartie faire une formation avec des souffleurs américains qui étaient sur place pour faire soufflage de verre donc j'ai soufflé pendant presque deux ans ensuite je suis retournée à la gravure c'est un retour à chaque fois à la gravure voilà à chaque fois c'est un retour aux sources donc j'ai refait de la gravure pendant pas mal d'années ensuite je suis assez responsable donc j'ai fait team leader et en même temps graveur sur verre et actuellement j'ai fait une formation de Tiffany donc c'est au découpage de verre pour faire des bijoux pour faire des petits articles en verre très sympathiques à découvrir bientôt c'est un parcours exceptionnel oui voilà vous allez nous montrer quoi du coup ben là je vais vous graver votre prénom si vous voulez c'est quoi votre prénom ? Christophe Christophe ou juste Chris allez c'est parti 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 j'imagine moi j'imagine c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Je viens de montrer Drissia, vous allez pouvoir le réaliser vous-même. Donc on aura cette petite plaque en verre sur laquelle vous allez pouvoir essayer de graver avant de passer sur un produit type verre ou autre présentoir en verre. Alors les gens utiliseront la même machine ? Exactement la même machine avec une fraise diamantée au bout du buzzer et vont devoir donc graver comme le verre que tu as reçu à l'instant. Donc d'abord sur du plat et après on passera sur du volume mais là, croyez-moi, Drissia est un peu certifiée, la technique est difficile à acquérir mais on est là pour apprendre à chacun à réussir à faire son produit. Je me répète, encore merci parce que l'aisance et la rapidité à laquelle c'est fait, c'est bluffant. Bon là on ne les a pas en mode fonctionnement mais vous pouvez juste m'expliquer grosso modo ce type de machine ? Alors ça c'est des machines vraiment pour l'atelier, c'est pour tailler le verre, donc pas graver mais tailler le verre. On peut graver aussi mais la plupart du temps c'est pour tailler le verre et ça permet de faire de très très beaux motifs comme les verres baccarat ou les verres lalique par exemple, les cristalleries lalique et baccarat. Donc ces diamants-là, en fait ces mules-là, ça c'est pour tailler. Et je vais vous montrer quelques modèles de taille, mais voilà, je vais vous montrer tailler et graver ce que c'est. Donc voilà, là on a fait des petites grappes de raisin, c'est taillé et ça aussi c'est taillé. Et ce que j'ai fait sur le verre avec le buzzer, c'est de la gravure. D'accord. Ça n'a rien à voir parce que là on rentre dans le verre, avec ces mules-là en fait on creuse le verre. Ok. Avec le petit diamant pour la gravure, on creuse aussi mais pas aussi profond, donc c'est juste un petit peu sur la surface. Et là, ceux-là c'est vous qui les verrez, c'est dit. Oui. Donc là on a un modèle taille au-dessus. Et donc ce que vous me disiez, en effet, on peut retrouver, elle me disait quelque chose, chez Arrington, un modèle plus petit. Oui. Allez, on continue l'exploration des ateliers. Exactement. Et donc ici, nous avons le soufflage de verre, donc au chalumeau. Et donc là on va aller à la rencontre de Noémie qui travaille le verre. Bon, je vois que tu es une fashion victime. C'est ça. Alors explique-nous ce tablier qui est magnifique. Je vois la manufacture en ribasse. Exactement. Donc ce tablier, vous pourrez le porter en venant travailler auprès de Noémie ou de nos autres fileurs de verre sur la création de vos propres perles en verre pour monter vos bijoux. Donc du coup, ici nous avons Noémie qui est en train de travailler une perle en verre. Et comme on peut le voir, elle est très proche de la flamme. C'est pour cela qu'elle ne porte pas de masque car il y a un risque du coup avec le tissu que ça prenne feu. Donc du coup, vu qu'à son poste, elle ne parle pas ou il n'y a pas de risque premier, on va dire, là elle peut travailler tranquillement le verre. Et donc derrière, sur les autres postes, les personnes pourront assister d'un souffleur de verre et d'un fileur travailler le verre comme ceci. La différence souffleur de verre et fileur ? En fait, le souffleur, la plus grosse partie de son métier, c'est de souffler le verre. Alors qu'ici, on ne le souffle pas, on le file. Et en fait, le filage, c'est le fait de déposer le verre, de le déformer, de le tirer, de le lasser et tout ça. Donc là, je prends mon verre, quand je prends mon verre, je le laisse couler sur ma baguette. Et du coup, ça c'est du filage. D'accord. Donc du coup, les souffleurs de verre, c'est plus souvent avec les cannes, les grands fours. Donc là, c'est pour les grosses pièces. Alors si parfois, vous entendez du son en arrière-plan, si vous entendez chanter, vous pouvez voir là-bas, on a une scène. Là aussi, les animations en nocturne, on a des petits concerts, il se passe énormément de choses. Alors là, on est dans la boutique, mais mon attention est attiré par cette pièce. Parce que du coup, vous faites aussi buzé là. Ça vient d'où ? Donc ce meuble-là vient de Belgique. Donc on l'a récupéré d'une entreprise qui fermait. Donc nous, on aimerait racheter des anciens meubles pour faire de la décoration, pour les réembellir aussi et leur donner une seconde vie. Et il vient tout lundi, c'était dans une banque. C'est ça. D'accord. Et la plaque derrière vient d'Allemagne. Exactement, la plaque derrière vient d'Allemagne. Et donc, par exemple, nous, nous l'avons restaurée puisque certaines parties étaient cassées. Et on l'a refaite à l'identique comme elle l'était à l'époque. Donc présente-nous l'endroit, c'est la boutique. Exactement. Donc là, on est dans la boutique de la manufacture qui est ouverte tous les jours du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Et donc vous pouvez venir ici acheter ou faire des demandes de personnalisation sur vos produits. Et donc on va retrouver les meubles, les flûtes à champagnes, les verres. Et donc, du coup, on peut faire des coffrets pour les mariages avec les noms ainsi que les dates du mariage. On a donc le petit souvenir de la manufacture. Donc le château de la manufacture. Et après, on a aussi d'autres styles de verre, donc des flûtes. Là, par exemple, sur ce modèle-là, on peut graver votre initiale à l'intérieur. Et comme on peut le voir ici, la feuille du djenko. Donc là, ces grandes fleurs, elles sont en verre également. Exactement. Donc on en a d'autres styles. Mais on peut composer son bouquet pour le jardin puisqu'elles vont en être à l'extérieur. Ah oui, elles ne craignent rien à l'extérieur. Non, elles craignent rien à l'extérieur. À part si vous passez avec la tondeuse dessus, mais de préférence. Non, elles craignent rien à l'extérieur. Évidemment, s'il y a une tempête, faire attention quand même. Alors comme on est plus habitué avec le parc, est-ce que tu peux nous montrer d'autres produits justement qu'on ne retrouve pas sur le parc ? Alors là, par exemple, sur le parc, ce que vous n'avez pas trouvé, c'est notre produit pour la fête des pères qu'on a sorti cette année. Donc on peut trouver différents styles. Mais on a aussi fait pour la fête des mères. Et nous allons faire les différents événements qu'on peut avoir toute l'année. Et donc, par exemple, même ces mugs-là et ces bols-là, vous pouvez les graver. Donc là, maman, ou un autre message que vous souhaitez mettre dessus. Alors du coup, on a une deuxième boutique. Ce que je disais, on se ferait dans un musée. Ah, j'adore. Là, on est déjà à Noël. Exactement. On a arrangé notre boutique derrière. On a proposé d'autres figurines en pères. Et donc on tient à préciser aussi qu'ici, vous ne pouvez pas trouver de produits à licence Disney. Puisqu'ils sont uniquement disponibles sur le parc d'Islamontal. D'accord. Donc là, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ici, ça fait un plus. C'est ça. En termes de produits, on a autre chose. On a autre chose, d'autres pièces en verre qu'on n'expose pas au parc. C'est pas leur place là-bas. Mais on peut trouver des amis hauts ou autres. Par exemple, de nos femmes. Chacun peut y trouver quelque chose à son nom. Ah, moi, là, avec Noël, tu as trouvé pour la maison. Ça y est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors déjà, je te remercie pour l'accueil. Merci à toi d'être venu. Et donc, dans le descriptif, il y aura tout pour vous trouver. Mais vas-y, présente un peu plus. Alors du coup, vous allez pouvoir venir à la Manufacture Arribas. Premièrement pour l'ouverture officielle, donc le 19 et 20 septembre, lors des Journées du Patrimoine. Et par la suite, vous allez pouvoir participer à des soirées. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur les réseaux sociaux de la Manufacture Arribas. Pour voir toutes les soirées qu'on va pouvoir faire ici. Et on prépare une murder party pour le 26 et le 25 septembre. Ainsi que le 9 et 10 octobre. Et très sincèrement, ça donne des frissons. Ah voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc là, c'était complètement différent de ce qu'on a déjà fait. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos consacrées à Arribas. Allez visiter leur page, suivez-les. C'est des gens super sympas. L'accueil est tout le temps parfait. L'endroit est juste magnifique. Sur ce, bye-bye. Moi, j'ai un mini-golf qui m'attend en fait. Donc même si je dois jouer tout seul, je sais que je vais faire tout le parcours et gagner. Contre moi-même. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada